Et on commence Shonel avec une petite vidéo d'ambiance. Être aux vacances, ça fait du bien. Toute la semaine d'école, le boulot, on ne se voit pas beaucoup. Et là, on est ensemble toute la journée. On passe de bons moments. La première année, je viens en vacances. Et je suis très content en plus pour les enfants parce que j'ai cinq enfants. En plus pour mon fils handicapé, il est content. On découvre des choses qu'on ne connaissait pas. Vous savez que vous allez en vacances, vous décompresser avant de partir. Pour moi, les vacances, c'est profiter, oublier un peu l'école, avoir de l'imagination, s'amuser, jouer, découvrir. Les vacances, c'est un moyen de se détendre, de découvrir parfois des choses qu'on n'a pas vécues et qu'on n'a pas le temps de vivre. Mais en fait, c'est tout. Mais en fait, c'est tout. Voilà, je crois que c'est résumé. Alors, cette petite vidéo, elle vous met en ambiance. Elle doit vous toucher votre cœur. Je vais essayer de toucher votre cœur, bien sûr, mais aussi de toucher votre raison. Votre raison parce qu'effectivement, aujourd'hui, les chiffres sont éloquents. Vous le savez. Là, on a vu quoi ? Cinq, six, dix individus. C'est 40% de Français aujourd'hui qui sont concernés par le non-départ en vacances. C'est 25 millions de personnes. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser, mais on se targue et on a raison d'être une des toutes premières destinations touristiques au monde. On fait notre métier du mieux possible. Et pour autant, 25 millions de Français ne partent pas en vacances aujourd'hui. Alors, on peut se dire, ce chiffre, quand on le regarde dans le temps, il ne bouge pas. Donc, on va dire que c'est une fatalité. Donc, on va s'habituer à ce chiffre. C'est 20% en Allemagne. C'est 10% en Suède. Donc, on a les moyens. On a les moyens ici de faire bouger les choses. On parle beaucoup de transition dans le tourisme. Depuis des années, on en parle. Et on agit dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, on est plus sensibles sur notre impact sur l'animal, sur le végétal, quid de l'humain ? Il faut savoir que les vacances, ça a été dit dans cette vidéo, ça a des bénéfices que l'on vit tous. Des bénéfices de repos, des bénéfices d'activité. Mais le principal bénéfice pour ces personnes-là, c'est véritablement de reprendre un pied dans la société. C'est de faire société. Et donc, aujourd'hui, vous êtes en train de manier une matière extrêmement noble, puisque par le tourisme, on peut réduire la fracture sociale. C'est pas moi qui le dit, c'est les organisations avec qui nous travaillons. C'est les psychologues, c'est les sociologues qui travaillent sur le sujet. C'est des gens comme ceux que vous avez vus dans la vidéo témoigner pour véritablement exprimer le fait qu'ils reprennent confiance en eux à l'occasion des vacances. Alors, fort de ce constat, 40% des Français ne partent pas en vacances. Un élément de refaire, de faire société au travers des vacances. On vous propose aujourd'hui un système qui s'appelle jour pour jour, qui est extrêmement simple, puisque dans le contexte, j'aurais pu rajouter que nous sommes champions du monde des vacances, des vacances pour nous. On a 25 jours, on a des RTT, on a des ponts, donc on a une ressource extraordinaire en vacances. Et donc, on vous fait une proposition aujourd'hui. C'est de donner une journée de congé pour ceux qui n'en ont pas. Le système, il est simple. Aujourd'hui, en moyenne en France, nous avons 33 jours de vacances. La loi nous oblige à en prendre 20. Donc, potentiellement, on a 13 journées de vacances qu'on pourrait redistribuer, qu'on peut donner. Vous savez que c'est possible dans les entreprises, notamment du don de RTT pour des personnes en difficulté. Ça ne l'était pas jusqu'à aujourd'hui de sortir ces journées de congé et de financer des départs pour ceux qui, eux, ne peuvent pas partir. Alors, bien sûr, on ne va pas en demander 13, évidemment, et puis d'ailleurs, on ne demande rien du tout. Mais sachez que vous avez la possibilité d'abandonner une journée de congé, d'abandonner une journée de RTT et de faire partir des gens qui, eux, ne peuvent pas partir. C'est extrêmement simple. Aujourd'hui, dans les entreprises, dans cette salle, il y a des salariés, il y a des dirigeants, il y a des associations, il y a toute forme juridique. Vous avez la possibilité, en tant que salarié, de vous tourner vers votre employeur et dire « j'aimerais faire un don de congé ». Et puis, si vous êtes l'employeur, il y a la possibilité de mettre en place ce système de don de congé au sein de votre entreprise. Cette journée de congé, cette journée non prise de congé, elle a une valeur. Cette valeur, on va la récupérer et on va s'appuyer sur des associations pour faire partir des gens qui, eux, ne peuvent pas partir. C'est un do-lor. C'est un do-lor, pourquoi ? Parce que vous n'allez rien perdre sur votre fiche de paye. Vous n'allez pas perdre un euro de pouvoir d'achat. Simplement, quand vous aviez, par exemple, cumulé sur votre fiche de paye 10 jours, vous avez 10 jours à prendre, vous allez voir votre DRH et vous allez dire « tu m'enlèves une journée ». Et cette journée, la valeur de cette journée, donc je viendrai travailler, et cette valeur de journée, on va la remettre dans un système qui va permettre de faire partir des gens. Ça, c'est le don volontaire généreux. En parallèle de ça, aujourd'hui en France, il y a des millions de journées de congé perdues. Pourquoi ? Toutes les entreprises, aujourd'hui, n'ont pas mis en place un compte épargne-temps. Une personne qui ne prend pas ses congés au CRTT, à la date limite, normalement, sauf agrément avec son manager, ce sont des journées perdues. On parle beaucoup d'économie circulaire, on parle beaucoup de recyclage dans des tas de domaines. Et si on recyclait ses journées perdues ? Et si au lieu de les perdre, on les récupérait tout simplement pour financer le départ de ces 25 millions de Français qui ne peuvent pas partir ? Aussi simplement que ça, le besoin est énorme, la ressource est illimitée, puisque chaque année, ça revient. Donc on a les moyens, effectivement, en passant par le fonds de dotation essentiel et en s'appuyant ensuite sur des organisations qui sont là. Vacances ouvertes, les apprentis d'Auteuil, vacances et familles, l'Arche, de faire partir ces publics défavorisés. Des associations de confiance, avec qui nous travaillons depuis plus de 4 ans, qui sont en capacité de faire partir des gens de vos territoires ou des gens d'autres territoires pour faire venir sur votre territoire. Il y a toutes les possibilités, il y a tous les publics. Ça concerne aussi bien des jeunes, des moins jeunes, des familles monoparentales. On est véritablement capables aujourd'hui de s'adresser aux bénéficiaires et de les accompagner dans la prise de vacances, puisqu'aujourd'hui, quand on a un public éloigné des vacances, il y a une forme d'éducation, de pédagogie à avoir pour pouvoir en bénéficier. Alors, je vais revenir maintenant à la raison. Les effets de levier, ils sont extraordinaires. Parce qu'une personne qui est au SMIC, par exemple, et je pense qu'il n'y en a pas tant que ça dans la salle, avec une journée donnée, et encore une fois, elle ne perd rien sur sa fiche de paye, on finance plus de 3 jours de vacances pour une personne défavorisée. Un cadre moyen, c'est 5. Un haut cadre, c'est 7, 10, 15 jours de vacances qui sont financés. Parce qu'on travaille avec des organisations, et on s'appuie sur les effets de levier, et notamment de l'argent public qui est déjà versé. On s'appuie également sur du reste à charge des bénéficiaires, pour qu'ils soient considérés, et qu'on ait quelque part un comportement digne vis-à-vis de ces personnes-là. On les aide, on donne un coup de main, mais on ne finance pas intégralement les vacances. Ce qui permet d'avoir cet effet de levier qui est juste extraordinaire, avec tous les avantages. Ils sont derrière moi, et je ne vais pas vous les énumérer. En permanence, vous êtes tous individuellement en train de rechercher du sens. Vos employeurs cherchent du sens également. Cherchent du sens parce que ce sont des personnes responsables, cherchent du sens parce qu'elles veulent également travailler la fameuse marque employeur. C'est un des moyens de trouver du sens. Il est simple, il est généreux, il est efficace. Il y a une équipe autour de ça. Un petit clin d'œil à Nicolas, ici présent, qui depuis le début de l'aventure, nous donne un coup de main bénévolement sur le sujet. Je suis président d'Essentiem, je suis bénévole. Je n'ai rien à gagner dans cette histoire, au sens économique du terme. Ça, c'est la première équipe. On parle tout à l'heure de mise en commun d'un actif. On parle d'open source. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que cette fresque de visage, effectivement, potentiellement, vous soyez tous dessus l'année prochaine. Pensez-y, un peu. Agissez beaucoup. Il y a plein de façons de rentrer dans le système. C'est dès maintenant, vous tweetez, vous facebookez, vous faites connaître le système. C'est dès maintenant, vous allez sur essentiem.org et vous dites, tiens, c'est sympa, j'ai envie d'en savoir un peu plus. C'est les dirigeants qui disent, mais tiens, pourquoi pas le mettre en œuvre ? Surtout que je sais pertinemment que mes collaborateurs ne prennent pas, ne peuvent pas, sont dévoués à leur tâche et ne peuvent pas prendre toutes leurs vacances. Donc, ça s'appelle jour pour jour. Et véritablement, je vous incite à rejoindre ce mouvement pour réduire cette fracture sociale. Merci à vous. Merci beaucoup Lionel. Je te reprends ça.